Jean chapitre 1 Le témoignage de Jean Et voici quel fut le témoignage de Jean quand les juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander « Qui es-tu ? » Il confessa « Il n'y a pas » Il confessa « Je ne suis pas le Christ » « Qu'es-tu donc ? » lui demandèrent-ils « Es-tu Elie ? » Il dit « Je ne le suis pas » « Es-tu le prophète ? » Il répondit « Non » Il lui dit alors « Qui es-tu ? » Que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés « Que dis-tu de toi-même ? » Il déclara « Moi ? » La voix de celui qui crie dans le désert rendait droit au chemin du Seigneur « Comme a dit Isaïe, le prophète » On avait envoyé des pharisiens et lui demandèrent « Au quoi donc baptises-tu ? » « Si tu n'es ni le Christ, ni Elie, ni le prophète » Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau Au milieu de vous, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas C'est lui qui vient derrière moi Donc je ne suis pas digne de dénouer la courroie de Sandal Cela se passait à Bédabara au-delà du Jordan Où Jean baptisait Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » C'est de lui que j'ai dit Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi Parce qu'avant moi il était Et moi, je ne le connaissais pas Mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël Que je suis venue baptisant dans l'eau Et Jean rendit témoignage en disant « J'ai vu l'esprit descendre Telle une colombe venant du ciel Et demeurer sur lui Et moi, je ne le connaissais pas Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau Celui-là m'avait dit « Celui-ci qui tuvera l'esprit descendre et demeurer C'est lui qui baptise dans l'esprit saint Et moi, j'ai vu et j'ai témoigné Que celui-ci est l'élu de Dieu » Le lendemain, Jean se tenait là De nouveau avec deux de ses disciples Regardant Jésus qui passait Il dit « Voici l'agneau de Dieu Les deux disciples entendirent ces paroles Et suivirent Jésus » Jésus se retourna et Voyant qu'il le suivait Leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent « Rabbi » Ce qui veut dire « Maître » « Où demeures-tu ? » Il leur dit « Venez et voyez » Ils vorent donc et virent où ils demeuraient Et ils demeuraient auprès de lui ce jour-là C'était environ la dixième heure André, le frère de Simon-Pierre Il était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et suivit Jésus Il trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous l'avons trouvé, le Messie » Ce qui veut dire « Christ » Il l'amèna à Jésus Jésus le regardait et dit « Tu es Simon, le fils de Jean Tu t'appelleras Cephas Ce qui veut dire « Pierre » Le lendemain Il est résolu de partir pour la Galilée Et il trouve Philippe Jésus lui dit « Suis-moi » Philippe était de Bethsaïde La ville d'André et de Pierre Philippe trouve Nathanael Et lui dit Celui dont Moïse a écrit dans la loi Ainsi que les prophètes Nous l'avons trouvé C'est Jésus, le fils de Joseph De Nazareth Nathanael lui dit De Nazareth ? Peut-il sortir quelque chose de bon ? Philippe lui dit « Viens et vois » Jésus vit Nathanael venir vers lui Et il dit de lui Voici vraiment un Israélite sans détour Nathanael Lui dit « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appellât Quand tu étais sous le figuier J'étais vu » Nathanael reprit « Rabbi, tu es le fils de Dieu Tu es le roi d'Israël » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit J'étais vu sous le figuier Tu crois Tu verras mieux encore » Et il lui dit « En vérité, en vérité Dieu vous l'audit Vous verrez le ciel ouvert Et les anges de Dieu Monter et descendre Au-dessus du fils de l'homme Mes bien-aimés dans le Seigneur Vraiment Je vous remercie D'avoir accepté Cette parole de vie Avec nous Nous retrouverons Au partage suivant A tout bientôt A tout bientôt A tout bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.